La maire de Nantes était tout à l'heure sur BFM TV, elle disait qu'il n'y avait aucun laxisme de la part de la ville. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bonjour. Écoutez, non, on ne partage pas cette analyse parce que depuis 8 ans, on entend le même ping-pong entre l'État et la ville qui se rejette la faute. Cette culture, cette politique de la défausse, elle se fait sur le dos des Nantais. Aujourd'hui, la réponse de Joanne Roland, c'est de dire c'est l'État, c'est pas moi. La réalité est quand même plus difficile que ça puisque concrètement, elle est là depuis 2014, Joanne Roland, à la tête de cette ville. Aujourd'hui, on a 138 caméras sur la ville et 180 sur la métropole. Une ville comme Nice qui fait la même taille que Nantes, ils en ont 2600. Donc, elles ne nous disent pas qu'elle a tout essayé contre cette délinquance. Je ne dis pas qu'on a besoin d'aller à 2600, mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre 2600 et 138 caméras ? Quand elle nous parle des renforts policiers, mais aujourd'hui, c'est le 1 pour 1 au niveau de l'État. C'est-à-dire que si l'État met un policier national pour un policier municipal supplémentaire, Bordeaux, l'année dernière, a obtenu 140 policiers. Lyon a obtenu 200 policiers. Pourquoi est-ce que nous, Nantes, on en a obtenu 70 ? Tout simplement parce que Mme Roland a limité l'effort de la ville à 70. Et vous savez combien est-ce qu'il y en a réellement d'arrivés ? À peine une quinzaine, puisque vous avez 25 policiers qui doivent arriver cette année, et il y en a déjà 20 qui sont partis parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'à Nantes, en plus, les policiers ne sont pas armés. Donc, vous comprenez bien que ce laxisme, ce n'est pas un procès d'attention qu'il fait, mais c'est un constat brutal.